Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc un DIY je ne vous en ai encore jamais fait donc aujourd'hui je vais vous présenter en gros un truc style photobooth là je ne sais plus comment on appelle ça enfin bref un peu en mode polaroïd que j'ai fait donc pour l'anniversaire de ma belle soeur donc voilà je vous montre un petit peu tout ça donc premièrement j'ai pris comme vous le voyez une grande affiche enfin c'est cartonné c'est vraiment assez enfin c'est même très solide voilà c'est une grosse feuille qui tient bien le coup donc du coup comme vous voyez je suis très concentré je prends toutes les mesures donc j'ai voulu faire en mode polaroïd donc comme vous voyez il faut bien que je découpe l'intérieur j'ai pris une feuille quand même assez grande histoire de bas qu'on puisse être quand même plusieurs dans le cadre on a même pu faire quelques photos à trois dedans donc c'est plutôt pas mal il faut bien serré mais c'est possible donc avec un crayon de papier comme vous avez pu le voir depuis le début j'ai tracé plein de petites de petits traits partout histoire de me repérer et puis que tout soit la même longueur donc voilà j'ai après vous faites vraiment comme vous voulez vous faites les centimètres que vous voulez mais moi j'ai fait en sorte vraiment que ça ressemble à une photo polaroïde donc vous allez voir que en haut c'est plus fin que en bas en bas donc c'est la partie est un peu plus grande ce qui est logique et sur les côtés bas les tailles sont identiques je me souviens plus exactement de la taille que j'ai fait mais ça ça dépend de toute façon totalement du résultat que vous voulez déjà et aussi de la taille de votre feuille ensuite j'ai demandé de l'aide à mon chéri pour découper tout simplement la feuille donc on a pris un cutter qui coupe vraiment très très bien donc faites très attention si vous en utilisez un et après ta dame voilà le merveilleux résultat et ça ressemble bien à un polaroïde quoi mais en version géant quoi ensuite on est allé dehors donc j'ai posé une bâche par terre et c'est parti pour peindre donc j'ai pris une bombe dans les couleurs de doré parce que voilà c'était un peu le thème de sa soirée c'était rose blanc doré donc j'ai décidé de faire en doré donc voilà j'ai tout peint avec la bombe c'est vraiment hyper pratique ensuite vu que son thème c'était un peu princesse j'ai voulu intégrer plein de paillettes et pareil j'ai pris des paillettes doré bon j'ai un petit peu regretté parce que j'aurais dû prendre aussi des paillettes un peu style holographique mais bon ça grandait quand même bien c'était quand même sympa ensuite on a un petit peu secoué histoire de faire tomber le surplus de paillettes puis j'en ai remis un petit peu partout comme vous pouvez le voir et ensuite mon chéri a repassé un petit coup de bombe partout pour que ça fixe un petit peu plus les paillettes ensuite vous voyez que dans le fond j'étais tranquillement en train de peindre ma petite couronne parce que j'ai pris une petite couronne cartonnée pour la fixer aussi dessus pour toujours cet effet princesse et je les peintes de la même couleur tout simplement ensuite j'ai remis un petit coup de paillettes partout histoire de combler un petit peu les trous et puis de finir les paillettes après il n'y en avait plus du tout j'ai bien étalé un petit peu partout ensuite je me suis muni de mon marqueur rose donc comme je vous ai dit son thème c'était rose blanc et doré donc bien sûr j'ai pris du rose et voilà j'écris ça j'ai écrit happy birthday donc vous allez vous dire pourquoi tu n'as pas écrit je sais pas j'avais envie d'écrire en anglais allez savoir pourquoi j'ai bien repassé plusieurs fois sur les lettres histoire que ça se voit bien parce que c'était un peu galère avec les paillettes ensuite j'ai pris ma couronne et je les place et donc pour voir à peu près où je voulais la mettre comme vous voyez voilà et ensuite j'ai mis de la colle extra forte puis je les posais et j'ai maintenu la couronne quelques secondes même minutes pour que qu'elle se colle bien tout simplement et ensuite en bas vous me voyez en train d'écrire et j'écrivais tout simplement son prénom en bas et j'ai rajouté un petit coeur parce que en fait j'avais pas écrit assez gros donc ça faisait un peu vide et ensuite je secoue encore le tout pour enlever le surplus de paillettes j'ai demandé à mon chéri de faire des trous pour pouvoir l'accrocher par la suite vous verrez j'ai mis des petites ficelles roses dans les trous et voilà vous allez donc voir le résultat j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous fais de très très gros bisous à très vite ciao ciao